Voilà, les gars sont jetés! Combat! Notre chambre de chambre de McThoro! Et c'est si possible! Il est toujours en centre de la place. Ah, Bocci qui n'a pas trop... Ah, il parle du tout. C'est Bocci qui, lui, tient bien ensemble. Il tourne autour du numéro 29 des Prélateurs. Je comprends qu'il n'est toujours pas engagé. C'est bien aussi difficile. Les deux qui ont des souris. Il faut savoir qui va agir de trouver en premier. Là, c'est Bocci qui invite McThoro. Alors, regardez bien. Notre chambre de Bocci. C'est très grand. Alors, tentative de droite de Bocci de McThoro. Il y a deux joueurs qui s'envoignent. C'est McThoro qui tend des petites droites. On s'est venu se toucher la scène. Les deux joueurs sont vraiment codés. Et là, c'est aussi une épreuve de force. Entre les deux pugilistes, Bocci qui tentent de trapper. C'est Bocci qui réplique. C'est Bocci qui tombe sur les joues. Il se relève. Et là, voilà, les deux joueurs qui sont remercés. C'est Bocci qui sont contents. Et là, ce n'est pas important pour passer à l'histoire. Il n'y a pas de problème de tout porter. Une épreuve de force, plus que d'autre chose. Je lève mon chapeau à Chambre de Bocci. C'est et là, on va s'occuper et avec lui, regarde Pocci qui est là, c'est possible. C'est possible. Regardes, McThoro, tu n'as pas retrapé. McThoro, vite, tu te dis, tu es accroché! Sous-titrage ST' 501